... Mesdames et Messieurs, nous allons pouvoir commencer cette communication. Mesdames et Messieurs, après plus de 9 semaines de baisse consécutive de l'épidémie de Covid-19, la Martinique connaît de nouveau un pic de contamination au coronavirus. Ce rebond touche essentiellement et principalement les jeunes à ce stade. Il est lié à des événements festifs et amicaux qui ont eu lieu depuis la fin du couvre-feu mi-juin. Mais ce rebond aussi, il nous menace, car nous sommes ici en Martinique une population particulièrement vulnérable. Dans cette perspective, M. Olivier Coudin, directeur général de l'agence régionale de santé et moi-même, avons souhaité nous exprimer auprès de vous pour partager ces informations sur la reprise de l'épidémie aujourd'hui et pour appeler chacun à une vigilance renforcée. Cette intervention commencera par la présentation de M. Coudin de la situation épidémiologique. Je lui cède donc la parole. Je vous remercie, M. le Préfet, de me donner la parole pour que nous puissions faire un point de situation, une situation qui est très inquiétante en Martinique, une situation qui s'est beaucoup dégradée ces derniers jours. Nous notons une augmentation exponentielle du nombre de cas depuis une semaine en Martinique. Alors, quelle est la situation sanitaire aujourd'hui ? Les données de surveillance de Santé publique France indiquent que depuis une semaine, nous notons une accélération très forte des contaminations sur le territoire, passant de 110 à 410 cas la semaine dernière. Je rappelle que le taux d'incidence qui permet de surveiller la dynamique de l'épidémie est passé de 20 pour 100 000 habitants à 114 pour 100 000 habitants en une semaine, ce qui le place au-dessus du seuil d'alerte qui est fixé à 50 pour 100 000. De même, le taux de positivité qui mesure le pourcentage de positifs par rapport au nombre de tests effectués est passé de 2,2% à 6,8% en une semaine, ce qui confirme le dépassement du seuil de vigilance. Désormais, le virus circule en Martinique de manière importante. On le voit, les chiffres ont été multipliés par 4 sur certains indicateurs. Et nous devons redoubler de vigilance pour préserver notre liberté récemment retrouvée. Je rappelle qu'il est indispensable de se faire vacciner, de respecter les gestes barrières au quotidien, de se faire tester et de s'isoler dès que la personne ressent des symptômes qui peuvent être liés au Covid. Quels sont les profils des personnes contaminées ? Je l'ai indiqué, nous faisons face à cette recrue d'essence de cas qui circulent de manière autochtone, c'est-à-dire qui circulent entre locaux, au sein de la population, sans notion de voyage. Les profils sont ceux de personnes jeunes, entre 20 et 30 ans. Et comme l'indiquait le préfet, les études, les enquêtes qui sont menées, révèlent que ces contaminations sont largement liées à des manifestations qui se sont déroulées ces dernières semaines, à des événements festifs, que ce soit des soirées, des soirées de mariage, ce qui constitue à ce jour le vivier le plus important des contaminations. Je vais préciser que 71% des personnes contaminées, aujourd'hui, ont de 11 à 40 ans. Les cas Covid avec notion de voyage ne représentent que 3 à 4% à l'heure actuelle des contaminations, ce qui montre bien qu'on est dans une contamination locale autochtone. Et il est à préciser que le taux de contamination qui serait lié à un variant, que ce soit le variant Delta, Gamma ou Beta, est très faible en Martinique. Donc, pour ce qui concerne le variant Delta, on a identifié à ce jour que moins de 10 personnes. Quel est le plan d'action qui est envisagé pour les prochaines semaines, pour faire face à cette situation ? Nous avons deux orientations majeures. La première, c'est celle de la vaccination, avec la volonté de maintenir l'offre de vaccination en juillet et en août, avec l'organisation de journées sans rendez-vous, et l'identification de fils prioritaires pour les patients à risque qui ont été identifiés par l'assurance maladie. Il nous faut aussi consolider le partenariat avec les professionnels de santé libéraux. Je vous rappelle que ces professionnels de santé, depuis maintenant quelques semaines, ont la possibilité de vacciner en cabinet avec du Pfizer. Il faut poursuivre le déploiement des centres de vaccination et la démarche d'aller vers. Nous avons prévu de poursuivre la mise en place de centres éphémères sur l'ensemble du territoire. Il y en a déjà un de programmé sur la ville de Saint-Pierre. Et puis, il nous faut assurer le déploiement de vaccinations ciblées vers des publics précaires. La seconde orientation, je l'ai dit tout à l'heure, il y a quatre choses qui sont importantes. C'est la vaccination, c'est se faire tester, c'est s'isoler, et c'est pouvoir protéger les siens en étant attentifs aux gestes barrières. La seconde orientation, c'est celle de tester. En partenariat avec les associations de protection civile, nous mettrons en place des opérations de test dans le cadre d'événements, regroupements du public, notamment des événements sportifs, les tournois qui doivent se tenir, mais également le tour des yoles, les fêtes patronales. Et puis, on a également prévu d'organiser des opérations de test dans des centres de loisirs. Voilà, et puis bien sûr, nous allons poursuivre le renforcement de la communication avec la préfecture pour pouvoir faire passer les messages, ces messages qui sont importants dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je vous remercie pour votre attention. Alors, peut-être que vous pouvez vous déplacer, madame, pour qu'on puisse bien montrer le graphique qui est à nos côtés. Donc, vous voyez ce graphique, il montre l'évolution épidémiologique depuis le début de la crise. Début de la crise, très peu de capacités de test, donc vous voyez qu'il n'y a pas de événements significatifs. Deuxième confinement, deuxième crise, deuxième pic, c'était le mois d'octobre, fin octobre, novembre, et la réouverture à Noël, période de Noël en sécurité. Vous voyez le troisième pic qui a été plus élevé que le précédent, qui a représenté 61 décès ici en Martinique, et dont nous sommes sortis fin mai et début juin, et avec finalement une réouverture complète vers la mi-juin. Et puis, vous voyez le début du troisième pic sur cette courbe, qui est en fait la quatrième vague, particulièrement nette, avec plus de 71% qui sont des personnes de moins de 40 ans. Donc, ces éléments, ces caractéristiques du rebond, les voici. Les clusters festifs sont sans doute la principale source de contamination. Les moins de 40 ans sont les principales à 71%, notamment la tranche des 20-29 ans, 43% de cas positifs. La circulation du variant Delta est faible. 95% des personnes contaminées sont résidentes en Martinique. Il s'agit donc bien d'une vague endogène. Et les effets sur l'hôpital sont encore limités. On pourra y revenir, mais l'hôpital peut être fortement exposé. Face à cette situation, la stratégie est de conserver le plus longtemps les mesures de liberté qui ont été mises en place depuis plusieurs semaines et chèrement acquises après le précédent confinement. Mais nous ne pouvons pas le faire au prix de la sécurité des résidents. Et donc, cette liberté retrouvée que nous allons tous défendre de façon forte a pour corollaire un certain nombre de mesures que je vais évoquer maintenant. Les mesures immédiates qui sont prises et qui seront en application dès le 8 juillet sont des mesures d'organisation d'activités qui sont actuellement autorisées et qui resteront autorisées, mais avec une organisation plus spécifique. Dans les restaurants, par exemple, l'ensemble du protocole sanitaire tel qu'il avait été utilisé précédemment, place assise, table de 6, éloignement entre les chaises et les tables sera de nouveau appliqué. Les concerts et les festivals de musique seront possibles, mais avec des places assises. Chaque personne qui viendra assister devra avoir une place assise. Le port du masque sera de nouveau obligatoire largement sur la voie publique. Les contrôles et les verbalisations seront renforcés. Le télétravail et la visioconférence feront l'objet de nouveau de promotions au sein des entreprises et des administrations. Et les activités qui étaient fermées comme les discothèques resteront fermées. Parallèlement, j'ouvrirai des concertations spécifiques et rapides sur 5 sujets d'envergure. Une concertation sur les événements de voie publique, qui se sont, et c'est normal, remultipliés en cette fin d'année, qui sont importants en juillet et en août, pour voir avec les élus locaux, avec les maires, quelles suites nous leur donnons. J'engagerai également une concertation spécifique sur les transports aériens et l'application des motifs impérieux. Dans les transports aériens, si la Martinique devient un territoire à forte présence, forte circulation du virus, alors même que d'autres territoires, notamment hexagonaux, sont à moindre exposition, nous devrons réfléchir à la mise en place des motifs impérieux. Et d'ores et déjà, entre la Guadeloupe et la Martinique, la libre circulation sera interrompue au profit de la remise en place des motifs impérieux pour les personnes non vaccinées, de façon à protéger l'île voisine de notre rebond épidémique. Une concertation sera également mise en place pour la question du sport, les sports amateurs et de compétition, de façon à adapter ces pratiques sportives qui sont nécessaires à la situation dans laquelle nous sommes. Concertations s'intéresseront également à l'éventualité de la mise en place d'un couvre-feu et aux horaires de mise en place de ce couvre-feu. Et pour terminer, il y aura aussi une concertation sur l'élargissement du pass vaccinal, qui aujourd'hui n'est appliqué qu'à partir de 1 000 personnes dans un même lieu, et la concertation pourrait conduire à faire évoluer ce seuil de prise en charge. À ces mesures collectives s'ajoutent des mesures de responsabilité individuelle. Appliquer les mesures barrières, toujours et encore, c'est sans doute une des précautions les plus faciles et les plus utiles. Se tester, je rappelle à tous ceux qui nous écoutent que les autotests sont facilement accessibles dans toutes les pharmacies et qu'il est également facile de se faire tester soit en laboratoire, soit en pharmacie pour des tests antigéniques ou des tests PCR. Les autotests sont des tests sans douleur, faciles, que chacun peut faire chez lui et j'invite tous ceux qui le souhaitent à vérifier leur statut de contamination ou non à travers des autotests, notamment lorsqu'ils s'apprêtent à rencontrer des personnes vulnérables ou lorsqu'ils ont participé ces derniers jours à des événements sans sécurité sanitaire spécifiques. Troisième élément de responsabilité individuelle, c'est l'auto-isolement en cas de doute ou en cas de besoin ou en attente d'un résultat. Pour terminer, pour reprendre les propos d'Olivier Coudin, je rappellerai que la vaccination est la protection la plus efficace, qu'elle est facile, qu'elle est gratuite et qu'elle est accessible six jours sur sept en Martinique. Pour terminer, et avant de répondre à vos questions, je voudrais, Mesdames et Messieurs, redire que le sens de cette intervention, c'est une vigilance renforcée. Nous pouvons éviter le retour des mesures de restrictions de liberté plus importantes et un quatrième confinement si nous coupons maintenant, tous, autour de nous, la diffusion du virus. Je vous remercie de votre attention et je suis prêt à répondre à vos questions avec Olivier Coudin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada